Et bonjour à tous et à toutes, c'est Dylan, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui de répondre à une question un peu spéciale, qui est donc, quelle est la solution à mon problème ? Alors, ce sera une vidéo un petit peu spéciale, j'avais envie d'amener un peu d'originalité dans ce tirage. Alors, tout d'abord la question, quelle est la solution à mon problème ? Quel problème ? C'est quand même, moi je vais vous laisser poser finalement votre problème, je vous laisse garder pour vous. Peut-être qu'au moment où vous avez regardé cette vidéo, vous avez une problématique en tête, vous ne trouvez pas forcément la solution. Vous souhaitez avoir une solution pour régler ce souci, le problème X, Y ou Z, chacun mettra ce qu'il veut dessus. Et je vous laisserai vous inspirer de ce tirage pour pouvoir répondre à la question. Et pour cela, je me suis dit, allez, on va changer, on ne va pas sortir les cartes, mais on va sortir mes petites runes. On va faire un tirage de runes pour pouvoir répondre aux questions, enfin à la question, sur les trois choix. Donc, je vous laisse poser votre problématique, votre problème. Voilà, vous avez posé votre problème en tête. Et maintenant, on va essayer de trouver la solution. Donc pour ça, vous pouvez faire le choix numéro 1 et donc choisir la carte d'étoile filante. Vous pouvez faire le choix numéro 2, donc qui sera la carte des nuages. Vous pouvez faire le choix numéro 3 avec la carte sort de l'alchimie. Je vous laisse choisir une des trois cartes et on se retrouve ensuite en vidéo sur la timeline pour faire le tirage de runes. Alors, vous avez choisi la carte de l'étoile filante. Nous allons faire tout de suite le tirage des runes pour répondre à la question, donc, quelle est la solution à votre problème ? Alors, on va sortir toutes les runes. Le paquet, il est trop petit pour que je puisse mélanger dans ce paquet. Du coup, on va faire ça autrement. Ce que je fais, moi, c'est que je mélange les runes comme ça sur le tapis. Et comme, si vous me connaissez, je lance les runes devant moi après avoir pris un petit paquet. Alors, pour ceux qui ont choisi l'étoile filante, quelle est la solution à votre problème ? Hop, on va coucher les runes. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Je vais vous donner les noms des runes, comme ça vous pourrez le voir. Donc, ici, nous avons Lagousse, nous avons Guébo, ici, nous avons Manaz, ici, nous avons... Non, non, c'est Éwaz, pardon, Éwaz. Nous avons Tiwaz, nous avons Ourus, nous avons ici Agalas, et nous avons Fiou. Donc, juste ici. Comme ça, vous avez les noms des runes qui sont positionnés. Alors, la solution à votre problème. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Il y a déjà un conseil de minimiser un petit peu le problème. On vous dit que ça vous prend peut-être beaucoup la tête, c'est peut-être un sujet d'importance, effectivement. Attention, je ne dénigre pas quand je vous dis minimiser le problème, ce n'est pas le dénigrer, attention. Mais ce que je vous dis, c'est vraiment de lâcher de manière un peu plus prise, de prendre un peu plus de recul vis-à-vis de la situation, en fait. De ne pas faire tout un pataquesque, de ne pas le prendre trop à cœur, de vous dire est-ce que c'est vraiment aussi important ? Est-ce que c'est vraiment aussi grave ? Prenez du recul dans votre vie et surtout, si ce problème n'existait pas, est-ce que ça changerait beaucoup de choses ? Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui est très important ? On vous demande déjà de prendre un peu de recul par rapport à ça. On vous dit de prendre du recul de la distance, de manière générale. De voir ce problème, non pas comme un problème, comme quelque chose de fataliste, mais au contraire, quelque chose qui peut être bénéfique pour vous aussi. Si ce problème arrive dans votre vie, c'est qu'il y a une expérience, il y a quelque chose à vous apporter. Il y a une leçon à en tirer de ce problème. De manière générale, le problème, j'ai l'impression qu'il va se résoudre un peu de lui-même, de manière aussi générale. Ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire, que vous devez rester à attendre, mais en tout cas, encore une fois, le problème que vous avez en vous n'est pas aussi grave ou aussi urgent à régler éventuellement, encore une fois, selon votre ressenti. Mais en tout cas, pour moi, j'ai vraiment cette sensation de se dire, je prends du recul, je n'ai pas à me mettre à 100% forcément dedans aussi. Ce n'est pas quelque chose d'aussi grave, c'est quelque chose que je peux régler en temps et en heure. Je prends de la distance, je réfléchis posément vis-à-vis de ce problème. Et surtout, quand je dis, j'ai l'impression que ce problème va se régler de lui-même, donc c'est peut-être juste un mauvais moment à passer, une mauvaise expérience. Il y a peut-être une leçon à en tirer, une compréhension à avoir. Et peut-être que justement, une fois que vous avez compris pourquoi cela vous arrive, pourquoi finalement ce problème existe dans votre vie, ce problème va pouvoir disparaître derrière de lui-même. Il y a une invitation façon à tenir le bon bout. Effectivement, ce n'est pas toujours très drôle, ce n'est pas forcément très évident d'avoir ce genre de problème actuellement pour vous. Mais encore une fois, ayez confiance, les choses vont s'améliorer, c'est une certitude. On vous demande juste de ne pas... Peut-être justement, c'est peut-être pour ça, peut-être la peur que vous avez aujourd'hui, le problème que vous avez aujourd'hui, c'est pour travailler cette peur-là, mais en soi, ce n'est pas forcément bien bien grave en fait. C'est peut-être juste pour vous mettre en avant vis-à-vis de ce problème, pour vous faire remarquer une de vos faiblesses, par exemple, une de vos peurs, une de vos craintes, sans forcément que ce soit très grave. Vous pouvez penser que c'est grave, mais en réalité, ce n'est peut-être pas le cas. Je vais peut-être prendre un exemple pour me faire comprendre, mais imaginons que votre peur, c'est l'aspect financier, vous avez peur de manquer d'argent, etc. Peut-être qu'effectivement, vous allez vous retrouver face à un problème financier aujourd'hui et vous dire, merde, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Alors qu'en réalité, si vous pouvez y arriver, mais c'est juste que c'est une peur qui vous aveugle, qui vous obscurcit l'esprit, que ça vous prend en fait trop dans votre tête et c'est là qu'on vous dit, mais justement, non, on prend un recul et remarquez que votre problème financier est un faux problème. C'est juste qu'effectivement, c'est chiant, ça vous amène des emmerdes, mais que ça va de toute façon se régler, que la solution va se trouver et que vous ne serez pas dans une aussi grande merde que vous pourrez le penser. Dans un cadre financier, par exemple. Maintenant, encore une fois, chacun va retrouver sa réponse dans son propre problème, chacun a son propre problème. Mais en tout cas, ici, on veut vous rassurer en vous disant que oui, effectivement, c'est une épreuve, c'est une expérience à vivre, mais encore une fois, minimisez, prenez du recul vis-à-vis de ce problème. Ce n'est pas aussi grave que vous le pensez et surtout, il y a une expérience à en tirer derrière de cette leçon. Et une fois que vous avez compris cette leçon, le problème va beaucoup plus s'amoindrir et surtout, va sans doute disparaître également vis-à-vis de vous. Donc, vraiment, posez, n'ayez pas peur, ne vous bloquez pas. Au contraire, c'est une ouverture à la solution, c'est une expérience à en tirer. Tout simplement. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a donné la réponse en tout cas à votre solution. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à le partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez et vous êtes la bienvenue. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt. Alors, on va passer maintenant au choix numéro 2. Donc, ceux qui ont choisi les nuages. Hop, on va le poser juste ici. Alors, on va faire pareil. Donc, la même question. Toujours, je vous laisse poser votre problème et quelle est la solution à votre problème ? Qu'est-ce que vont pouvoir bien dire les runes à ce niveau ? Hop, on voit que les runes sont agitées. Elles veulent communiquer. Hop. Celle-là est sortie, donc je vais la prendre également. J'ai quand même beaucoup de runes en main. Hop, hop, hop. Hop, ça va. Elles ne sont pas tombées. J'ai eu peur. Alors, vous ne les voyez pas beaucoup. Je vais un peu les rapprocher pour les remettre dans le cadre. Tout en gardant, bien sûr, la forme qu'elles ont prise. En tout cas, les positions qu'elles ont prises. Tac. Alors, est-ce que vous les voyez ? Oui. Et il y avait celle-ci, hop, qui était juste derrière. Hop. On va distancer un peu. Alors, au niveau des runes, nous avons ici Sowilo, Bercano, nous avons Dagaz, nous avons Manaz, nous avons Ewaaz, nous avons Tiwaaz, nous avons Guébo, nous avons Yera, nous avons Tourissaz, nous avons ici Feu, et j'ai remarqué qu'il y avait une là-bas, la coquine, que je n'avais pas vue, qui est ici Ewaaz. Donc, attendez, hop, on va essayer de remettre ça proprement pour gagner un peu la forme, mais toujours en étant au cadre. Et pas mal, il y a quand même pas mal de cadres qui sont sortis, il y a pas mal de cadres, donc il y a pas mal de runes, pardon, qui sont sorties pour ce tirage. Donc, la solution à votre problème. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, forcément, il y a beaucoup de runes, donc il y a beaucoup de choses à décoder, à prendre en compte. Bon. Déjà, ça amène cette idée de changement. Pour moi, il y a vraiment l'idée de transformation profonde, de changement qui apparaît par rapport à votre problème. Donc, c'est sûr que le problème qui vient pour vous, c'est un problème d'envergure, il faut quand même réfléchir, il faut quand même y faire attention. De cette solution va amener un changement. Ça, c'est sûr. Un changement qui va être assez rapide, ou en tout cas, le problème ne va pas être dans la durée. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle, dans un sens, le problème va se régler quand même assez rapidement. Ça amène des conséquences, comme je vous l'ai dit. Il y a cette idée de, comment dire, que je m'exprime bien, que je ne vous dis pas de bêtises. On me dit que c'est pour votre bien, de toute façon. Encore une fois, ce problème n'est pas là par hasard. C'est pour votre bien, c'est pour amener de l'équilibre. C'est pour amener... Le problème vient, en fait, justement, appuyer sur votre situation qui n'est pas forcément au beau fixe, qui n'est pas forcément agréable pour vous, que vous avez peut-être conscience ou que vous êtes inconscient. Et là, on vous demande de faire face, en fait, finalement, à ce problème, justement parce qu'il est temps, en fait, de bouger, en fait, les choses, de changer quelque chose dans votre vie, de changer un élément pour que ça se fasse mieux derrière. En tout cas, pour moi, il y a vraiment ce sentiment de me dire qu'il y a du mieux, en fait. Alors, c'est sûr que ce n'est pas facile, que ça va être dans la douleur, ce problème, dans la douleur, dans le sens où ça va amener forcément des conséquences pas toujours heureuses, que ça va amener sans doute une incertitude, une certaine instabilité. Mais, encore une fois, de toute façon, quand je vous dis, ce problème vient pour casser les choses, vient faire face à une situation qui n'est pas digne, qui n'est pas juste, en fait, pour vous. Donc, ce problème, forcément, va amener à la instabilité parce que peut-être qu'aujourd'hui, les choses sont stables, mais si elles sont stables, mais négatives, on va dire que ce n'est pas bon pour vous. Par exemple, si vous êtes en couple et que ça se passe mal, justement, ce problème vient pour, que vous avez en tête, vient justement peut-être pour amener la cassure du couple, peut-être, peut-être effectivement la séparation. Parce que peut-être, justement, à l'heure actuelle, vous êtes dans un couple qui ne fonctionne pas, ou vous êtes malheureux ou malheureuse, mais que vous ne voulez peut-être pas y faire y face, ou peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis quelque temps. Et là, ce problème vient, justement, amener, en fait, ce piquant, cette cassure, en fait, pour forcer les choses, pour amener à confronter le problème que vous voulez peut-être fuir, peut-être, de dire, oui, il faut que je me sépare, mais que je n'ose pas forcément. Donc, ce problème, déjà, est un problème qui est, on va dire, qui est quand même bénéfique, en tout cas, qui se veut bénéfique, mais qui ne se fait pas, effectivement, sans mal. Ça va amener forcément des incertitudes, des peurs, mais on vous demande quand même de croire en vous. Ça amène à un changement, mais un changement qui, après, sera positif. C'est une transformation qui est nécessaire. C'est un peu, comme je dis souvent, ça fait partie du cycle de la vie, le fameux cercle. Comme dans le royaume, le cercle. Mais avant de pouvoir renaître, avant de pouvoir prendre un nouveau départ, il faut conclure, il faut fermer, il faut mourir. Avant chaque naissance, il y a la mort. Et justement, on vous demande, en fait, de casser, de fermer des portes. Et donc, pour moi, le conseil que je peux vous donner pour régler la solution à ce problème par rapport à cette situation, pour moi, c'est d'accepter ce problème, en fait, c'est ne pas le fuir, c'est d'y faire face. Oui, vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. Vous ne savez pas comment ça va se régler. Vous ne savez pas quelle sera la finalité à la suite de ce problème. Mais on vous demande de faire face, d'oser, de vous écouter. Et surtout, de vous dire que si ce problème vient aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une bonne raison, c'est parce que les choses n'allaient pas. Et donc, faites confiance à la vie en vous disant que si ce problème vient aujourd'hui, c'est pour m'amener à du mieux. Effectivement, ce ne sera pas facile. Effectivement, ce sera difficile. Mais je fais confiance. Je prends mon courage à deux mains. Je l'affronte. Je fais face. Et j'accepte de prendre une solution qui n'est pas évidente pour moi. Parce que je pense que la solution, elle va être inspirée. Vous allez la trouver. Mais c'est une solution que vous ne voulez pas forcément accepter. Je pense que c'est surtout pour ça. Donc, là, on vous demande de faire confiance et d'accepter. Ça va aller. Encore une fois, il y aura du mieux. Ça ne va pas se faire, encore une fois, sur du jour au lendemain. Le problème, encore une fois, la solution du problème peut être réglée rapidement. Parce que c'est juste une décision à prendre de votre part ou une réaction de votre part. Il n'y a pas cette notion d'attente. C'est sûr que derrière la reconstruction, le jour nouveau, les bonnes nouvelles vont venir petit à petit, vont se construire petit à petit, cette nouvelle étape de votre vie. Mais en tout cas, la réponse à ce problème, pour moi, elle peut se faire dès aujourd'hui. Donc, voilà. J'espère en tout cas que ça a pu vous aider, que ça a pu vous donner des éléments de réponse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce si vous voulez me soutenir, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à partager la vidéo et à vous donner la chaîne si vous la découvrez. Dans ce cas-là, bienvenue. Et sur ce, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. A bientôt. On va donc maintenant faire le dernier tirage. Donc ça, on l'a déjà fait, pardon. Donc le dernier tirage pour ceux qui ont choisi la carte, donc des sorts avec la chimie ici. Donc si vous avez choisi le sortilège, le petit rituel, peut-être que vous avez pensé à cette carte-là en vous disant qu'il faudrait un coup de pouce, un coup de magie pour pouvoir m'aider. Donc on va tirer les runes pour savoir quelle est la solution à votre problème. Qu'est-ce qu'on va vous donner comme réponse, comme solution. On mélange les runes. Hop. Je prends dans ma main, on décale celle-ci, on l'élance et on regarde. Alors, je vais essayer de bien cadrer. Je regarde par rapport au cadre. Alors, si je les sors du cadre, ça qui est divisée, ce serait dommage. Tac. Donc là, c'était là. Et il y en avait une juste ici. Vous la voyez, vous la voyez un petit peu. Je vais essayer de remonter un peu. J'ai un cadre assez serré, donc je dois faire attention par rapport à ça. U. Souriez. Il y a peut-être un sourire. Alors, on a quoi ? On a tout d'abord Féou. Nous avons Agalaz. Nous avons Eowaz, décidément qui est de la partie. Nous avons également Manas qui est de revenu. Nous avons Daigaz. Nous avons Ingoaz. Et nous avons Guébo. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à vous dire pour vous ? Quelle est la solution à votre problème ? Ça, c'est intéressant. C'est assez cyclique, j'allais dire, entre guillemets, dans le sens où c'est étape par étape. Ça avance. Le problème, en fait, va se régler petit à petit. Il va se décanter sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop long pour vous. C'est un problème. On aime rarement le traîner sur plusieurs mois. Ça peut être sur plusieurs jours. En tout cas, on voit que ça se fait étape par étape. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment cette sensation-là. On vous dit qu'effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être le bordel. C'est peut-être très prenant. C'est peut-être très vivant aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui doit se... C'est une transformation en profondeur. Donc, votre problème, réglez-le doucement, étape par étape, comme je vous ai dit. Ne vous précipitez pas. N'essayez pas de tout régler en une fois. C'est surtout ça qu'on me dit. Ce n'est pas de vouloir aller trop vite. Ne pas tout faire d'un coup. Ce problème est peut-être un problème de long terme, de profondeur. En tout cas, c'est vraiment ma sensation. Donc, n'hésitez pas à prendre un peu votre mal en patience. Oui, mais surtout de ne pas vouloir aller trop vite. Les choses, en fait, parce que, en fait, simplement, votre problème va évoluer. En fait, parce que vous ne pouvez pas régler tout aujourd'hui. Vous allez pouvoir peut-être régler une étape aujourd'hui. Mais le problème, ça va amener d'autres choses, d'autres situations, d'autres événements que vous allez devoir faire face. Et qui fait partie aussi de ce problème général, en fait. Donc, chaque chose en son temps, vous réglez une chose à la fois. On ne vous demande pas forcément de vous prendre trop la tête, finalement. Mais d'avancer à son rythme, en fait. De suivre le courant. Vous êtes face à ce problème. Vous réglez en temps et en heure. Si vous ne vous sentez pas forcément d'attaque. Si ce n'est pas forcément quelque chose d'urgent. Vous le laissez quand vous le sentez un peu plus. Mais en tout cas, pas la peine de se presser. Les choses, ça ne sont plus vous avancez. Plus le problème se décante, en fait. Donc, n'hésitez pas, en fait, à aller tout doucement. Et surtout, derrière, on voit qu'il y a vraiment, encore une fois, avec Dagaz. Beaucoup plus de plaisir, en fait, qui se retrouve derrière. C'est vraiment plus vous avancez, plus le plaisir est palpable. Plus la solution est visible. Et que les conséquences sont bonnes. Il y a vraiment l'idée de récompense, en fait. Donc, vraiment, je ne sais pas quel est le problème à l'heure actuelle. Mais en tout cas, allez récompenser. Donc, par exemple, si vous cherchez du boulot. Par exemple, ça veut dire que oui, à la fin. Là, suite à ce problème, donc suite aux étapes de travail que vous allez pouvoir faire, il y a effectivement le 5 RIGRA, le CDI, qui va peut-être être prononcé. En tout cas, c'est ce qui peut être dit, par exemple, dans le cadre d'une question d'un problème professionnel. Mais effectivement, pour régler ce problème, on ne vous demande pas de aller trop vite. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de vouloir passer les étapes. C'est-à-dire faire des formations, par exemple, si vous cherchez du travail, encore une fois, peut-être que vous avez besoin de faire une formation. Donc, qui dit formation, vous dit forcément que ça va prendre un peu de temps. Mais au moins, ça vous permet d'évoluer et de régler le souci petit à petit. Si c'est dans un couple, par exemple, peut-être qu'effectivement, là, on vous demande, en fait, de ne pas forcément prendre la décision tout de suite de dire on reste ou on continue. et peut-être de faire encore des essais, peut-être de devoir prendre le temps, de régler chaque problème, de dire quel est ce défaut, qu'est-ce qui ne me plaît pas, pourquoi ça ne va pas aujourd'hui. Il y a peut-être ce problème-là, ce problème-là et ce problème-là. On va déjà regarder par rapport à ça, puis on regardera les problèmes suivants par la suite. Voilà, on vous demande vraiment de décortiquer le problème, de le simplifier et de faire un petit pas par un petit pas. Et vous allez voir que plus vous allez faire ça, plus ça va se décanter et aller mieux. Donc, on vous demande vraiment d'aller tout doucement, de décortiquer le problème, de prendre vraiment chaque élément un par un, de les régler un par un, plutôt que de le faire, de prendre tout d'un coup, en fait, tout simplement. Donc, vous simplifiez finalement la tâche. C'est un peu ça, finalement, la solution à un problème. On vous conseille de simplifier le problème. Et puis, encore une fois, derrière, la récompense, parce qu'on voit vraiment qu'il y a... Il y a vraiment ce côté, comme je vous dis tout à l'heure, par rapport au boulot, c'est vraiment la surprise, le cas, donc, le CDI. Mais encore une fois, ça peut être plein d'autres choses. Si vous êtes célibataire, ça peut être la fameuse rencontre. Si vous êtes en couple, ça peut être toujours la renaissance de la flamme dans le couple. Ça peut être un peu tout. Ça dépendra vraiment de votre problème. Mais il y a vraiment ce côté, vous recevez quelque chose. La vie vous donne quelque chose. Donc, c'est vraiment très agréable, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller étape par étape. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo et cette réponse vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, si c'est le cas. À partager la vidéo. À vous abonner à la chaîne, si vous ne l'êtes pas. Et dans ce cas, je vous souhaite la bienvenue. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous remercie. Et je vous dis à très vite.